Vous le savez, depuis le début de la crise Covid, je combats les mesures liberticides, le pass sanitaire, le pass vaccinal. Vous vous souvenez de ces séances jusqu'à la matinée à l'Assemblée nationale où je vous rendais compte de la résistance que nous avions à quelques-uns contre cette absurdité. Les faits nous ont malheureusement d'ailleurs donné raison puisque le pass sanitaire puis le pass vaccinal n'ont pas empêché l'épidémie et heureusement le variant Omicron était beaucoup moins dur. Pour autant, il y a eu beaucoup de victimes parce qu'on n'a pas soigné les Français. Alors là, à la veille de l'élection présidentielle, le gouvernement vient d'annoncer la suspension, pas la suppression, la suspension simplement du pass vaccinal. Mais il maintient l'obligation d'un pass sanitaire avec des tests payants pour ceux qui ne sont pas vaccinés pour accéder aux EHPAD et aux hôpitaux. Il maintient l'obligation vaccinale pour les soignants, c'est-à-dire l'exclusion scandaleuse de dizaines de milliers de soignants. Pourquoi il parle de suspension et pas de suppression ? La langue française a un sens. Parce qu'une suspension, cela veut dire qu'après la présidentielle, si par malheur Emmanuel Macron était réélu, il rétablirait le pass vaccinal pour vendre leurs injections. La preuve en est, c'est que sur un document du ministère de la Santé, on voit l'interruption des livraisons de vaccins Pfizer entre le 27 février et le 8 mai. C'est là. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que comme par hasard, après l'élection présidentielle, les livraisons d'un million huit cent mille doses par semaine de vaccins Pfizer reprennent. Un million huit cent mille doses après la présidentielle, comme par hasard. On laisse tranquille les Français pendant la présidentielle. Et puis après, on va reprendre, si par malheur il était réélu. Alors, le ministère de la Santé a démenti. Il a dit non, non, c'est une erreur de saisie. Non, mais vous vous rendez compte où on en est. Une erreur de saisie. Jusqu'où ils en sont. Et puis, il y a pire. Olivier Véran, dans des émissions, a dit, il l'a indiqué le 20 février au grand jury RTL, la quatrième dose ne s'impose pas aujourd'hui. Aujourd'hui. Tout en envisageant très tranquillement d'y recourir si elle devenait absolument nécessaire. Cela veut dire qu'il faut que vous sachiez que dans leur plan, il y a la quatrième dose. Il y a le maintien des atteintes aux libertés. Et je suis le seul candidat à la présidentielle. Et je suis heureux d'avoir mes signatures pour cela. Qui va pouvoir défendre une position claire. Si vous votez pour moi, si vous m'élisez président de la République, je supprimerai, pas je suspendrai, je supprimerai de manière totale, irréversible, immédiatement, toutes les mesures sanitaires qui ont porté atteinte à nos libertés. Les soignants non vaccinés seront réintégrés avec le rappel de leur traitement, comme justice. Et nous supprimerons tout pass sanitaire pour pouvoir accéder aux EHPAD et voir les personnes âgées que nous aimons tant, pour pouvoir aller se faire soigner. C'est très important. Et plus vous serez nombreux à voter pour moi, plus il y aura un mouvement de fond pour dire, nous voulons retrouver notre liberté. Voilà pourquoi je me suis battu tant pour avoir les signatures, pour porter la parole de ces millions de Français qui sont écartés de tout. Et j'en fais partie, n'étant pas vacciné moi-même. Porter la parole aussi de ceux qui ont été vaccinés de force et qui l'ont fait parce qu'ils étaient obligés pour pouvoir vivre et ramener leur salaire à la maison. Porter la parole de tous ceux qui ont été débranchés. Porter la parole des soignants qui ne peuvent plus vivre parce qu'ils ont été cohérents avec leur point de vue. Et puis aussi pour demander une grande commission d'enquête sur les effets secondaires de ces injections. C'est très important. Je vous invite à m'aider car je suis le seul candidat, encore une fois, qui n'est pas ambigu, qui n'a pas dit comme certains que le pass sanitaire ce n'était pas grave, que le vaccin ce n'était pas grave. Alors je veux vraiment qu'on se fasse entendre. Aidez-moi pendant cette campagne présidentielle pour qu'on soit des millions à balayer ce pouvoir. Je vous remercie et ne soyez pas dupes de la fausse suspension ou la fausse suppression plus exactement qui s'appelle suspension du gouvernement qui n'est que pour vous amadouer temporairement le temps d'un vote. Bonne soirée à vous. Merci. Merci.